Générique Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Togo, liberté affiche en manchette, triomphe de Foria Singbe, 72,36%, un score qui souffre de crédibilité. Togo matin, présidentiel 2020, cette victoire est exigeante, reconnaît Foria Singbe. Et au même journal de Saint-Hérogé, scrutin du 22 février, Agbéome Kojo a-t-il intérêt à s'engager dans un bras de fer ? En Côte d'Ivoire, le jour plus renseigne en titre tentative de déstabilisation Alain Loboyon, Lokiman, Soro Kanegi, cuisiné par le doyen des juges d'instruction. Hier, le nouveau réveil de son côté, affrontement à Kabakouma, à plusieurs blessés graves. Aujourd'hui croit savoir carte nationale d'identité, chaos organisée. Le nouveau courrier, pour préparer son retour en Côte d'Ivoire, les puissants réseaux diplomatiques de Kabakou en branle. Au Sénégal, Direct News affiche en manchette, rapport du Fonds monétaire international et des comptes au rouge. Le Sénégal file droit vers un surendettement. Lasse à présent, utilisation des facteurs identitaires. Bachir Diagne sert une leçon aux politiques. Sud quotidien, dégradation de la qualité de l'air à Dakar et sur l'ensemble du Sénégal, tsunami de poussière. Au Cameroun, enfin, et c'est une surprise, le jour renseigne, législative 2020, des élections à reprendre dans le nord-ouest et le sud-ouest. 11 circonscriptions sont concernées par les décisions rendues hier par le Conseil constitutionnel. Repère revient sur la crise entre Paris et Yaoundé après les propos d'Emmanuel Macron. La déchirure, mutation, clos, la revue de presse, sur la même actualité, Cameroun-France, le lion et les coques. Les rapports entre BIA et les chefs d'État français depuis 1982 à retrouver dans les colonnes du Canard.